Chers auditeurs et spectateurs, comme vous l'avez dit, c'est notre deuxième journée On a commencé le 13 et le 14 et le 2e journée, on a commencé à faire un panneau de Sibir et on a dit que le Sénégal a déplacé en mille ans pour le Forum Économique On a aussi l'expert en pétrole, l'expert en pétrole, qui a dit qu'il n'y a pas de pétrole Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur l'économie de Pétrole Sénégal ou sur le gaz pour le Sénégal ? D'abord, je suis content d'avoir beaucoup d'invitations Je suis très heureux de vous direz qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole Les gens ne savent pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole Quand ils viennent au Sénégal, ils ne savent pas Car ils sont un pays pétrolier Mais mieux, ils ne savent pas de pétrole Un pays pétro-responsable Tous les jours, ils me demandent, pourquoi est-ce que c'est un pays pétrole responsable ? Moi, un pays pétrole responsable C'est un pays qui connaît qu'il y a de pétrole à gaz Et il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole Tout le monde va en profiter Mais il faut que vous comprenez Je suis emigré à l'Italie, ou à la France, ou aux Etats-Unis Je vais vous dire Comment vous pouvez profiter du pétrole et de gaz Qu'est-ce qu'il y a des opportunités ? C'est tout de suite et maintenant Il n'y a pas de plus de temps Parce que cela C'est ce qui vous permet de faire Qu'est-ce qu'il vous permet de tirer ? Alors, ce que je dis C'est ce que je dis au Sénégal Le pétrole et le gaz C'est ce qu'il y a Vous connaissez Qui on ne peut pas aller Avec l'écosystème Je ne sais pas Mais au Sénégal Il y a des innovations majeures Vous connaissez On a fait des écosystèmes Et ils ne peuvent pas aller En comme vous connaissez Nous sommes à chaque année, le Sénégal va avoir 700 000 milliards. C'est ce qui est le plus important. Mais ce sont les plus importants. Mais nous avons dit que tous les gens, nous l'avons transformé. Nous avons dit que tous les gens, un immigré, si il est à l'Italie, n'a pas eu de partenaires, il doit y avoir des gens, il doit y avoir des gens, et nous avons dit qu'il faut faire une formation. Nous leur leur dire qu'il faut faire une formation. Pour que tout le monde puisse travailler. Si on ne l'a pas fait, les gens vont travailler. Et l'écosystème s'est passé pour accueillir les gens. Je vais vous parler de la télévision. 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 J'ai dit qu'on va trouver du pétrole en 2014. Parce que je ne savais pas ce qu'on leur dit. Je vais vous parler. Je pèse bien mes mots. Je sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. je ne sais pas si le monde ne sait pas, je sais pas ce que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas la formation. Je ne sais pas si le monde n'a eu. Le monde peut monter. Il faut ajouter les diners. Si on vous laisse, il faut que tu ne sais pas trop sur le pétrole. C'est comme ça. C'est extrêmement clair. Mais Bachir, il n'y a pas de problème que c'est le gaz et le pétrole de l'homme qui est dans la vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème au Sénégal à part des pays arabes. Il y a des pays qui n'ont pas de soucis de pétrole. Nous sommes tous les deux. Ils ont une malédiction du pétrole. C'est la malédiction du pétrole qui est malade. Malédiction du pétrole n'est pas malade. Malédiction du pétrole, c'est quoi ? Hollande, quand il découvre le pétrole, Il a fait tout ce qu'il a fait pour le pétrole. Laissez le pétrole, laissez le tourisme, laissez tout le pétrole. Le pétrole est en guerre, l'économie ne va pas se faire. C'est ce qui nous a dit, ils ont malédiction. Il ne faut pas malédiction du pétrole. C'est quoi ce qui est malédiction ? Il a dit qu'il s'est concentré dans le pétrole, il s'est concentré pendant 10 ans. C'est parce que l'économie ne va pas se faire. Il est frappé de la malédiction du pétrole. Mais comme il a eu des pays, je ne veux pas vous dire, des pays africains, Il a fait tout ce qu'il a fait. Toutes les personnes ont accès à la majorité. Ils ont commencé à se faire malédiction du pétrole. Mais malédiction du pétrole n'est pas ça. L'économie est défigurée. Parce que le pétrole est concentré sur le pétrole. On le fait pour faire dans une partie économique. Or, le Sénégal ne peut pas être dans le cadre. Parce que, comme je l'ai dit, il faut préparer l'écosystème. Il y a des innovations majeures. C'est ce que je disais. On parle de l'innovation majeure. L'innovation majeure, c'est quoi garantir ? Pour l'innovation majeure, c'est le président du Sénégal. C'est un géologue et géophysicien. Il a fait le pétrole. Il a travaillé où il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Il a travaillé au pétrole avec le directeur général. Après, il a été le ministre de l'Energie. Après, il a été le premier ministre. Il s'agit de la question pétrolière. A titre comparatif, les Etats-Unis, nous sommes arrivés dans les années 1849. Quand le problème s'est posé, c'est-à-dire que les majeures pétroliers dans l'Ardina, ils sont allés dans un château où ils ont appelé, le château de Beuzebuey. Ils sont allés dans l'Ecosse. Ils sont allés faire la chasse aux faisants. Ils ont invité les patrons et les pétroliers. Ils ont fait la chasse pour dire qu'ils ont pris 15 jours pour qu'ils ont pris leurs pétroliers. Ils ont pris leurs résolutions pour contrôler le monde. Les Américains, ils ont pris le pétrole pour qu'ils le prennent dans la tête du pays pour qu'ils le prennent dans la tête du pays pour qu'ils aient contrecaré ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont dit leurs interrupteurs. Ils ne sont pas les problèmes pour qu'ils ne le prennent. Donc, première innovation majeure, par la grâce de Dieu, à la tête du Sénégal, il y a un pétrolier. Ce qu'ils ont dit, c'est la réalité des choses. Deuxième innovation majeure, c'est que vous parlez de l'Ardina. Le Sénégal est juste à l'Ardina, qui a pris le pétrole. Ce qu'ils ont fait, c'est le Président de la République. Il s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Il s'appelle de regrouper tous les corps socioprofessionnels. Il s'appelle une saisine présidentielle. Parce que le Conseil économique, il y a deux choses pour saisir. Le Président de la République, il s'appelle « Je veux dire ce que vous dites, vous pouvez les faire. » Ou 5 000 citoyens, vous avez 5 000 immigrés, vous avez des conseils, vous avez des conseils de parler de l'immigration. Le Conseil est en force. Si vous avez un conseil, les sénégal en faisant une saisine présidentielle, ils font appel d'offres internationale pour soutenir un consultant. Ce qu'il s'appelle, il s'appelle le Conseil pour accompagner les conseils. Je suis dit que je suis là, je suis là-bas. Comme consultant, j'ai eu le conseil économique et social environnemental. C'est le premier. Tout le monde qui a fait un pétrole, tout le monde a fait le pétrole, tout le monde a fait le pétrole, tout le monde a fait le travail, tout le monde a fait le pétrole. Tout le monde a fait le pétrole. Tout le monde a fait le pétrole. On a fait un rapport de 365 pages. C'est ce qu'on pense. Si on le fait, on a une bonne gouvernance. C'est ce que le Sénégal a fait. Il n'y a pas de pays pétroliers. Il n'y a pas de saisine présidentielle à l'encontre du conseil économique et social environnemental. Il y a un monde. C'est ça. Il n'y a aucun pays pétrolier au monde. Deuxième innovation. Le président de la République du Sénégal a fait la constitution. Nous sommes maintenant. Dans l'article 25 de la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Madame, toi, si on voit le pétrole, ce Sous-Foulal, nous, les Sénégalais, c'est beaucoup. Les États-Unis, si on voit le pétrole, c'est le pétrole, c'est le pétrole. Il n'y a rien à voir. 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 Les ressources naturelles appartiennent à l'Etat. Deuxième innovation majeure. Troisième innovation majeure. Le président de l'Afrique du Sénégal, qui a pris le Sénégal, qui a pris le Sénégal et qui a pris le Sénégal, qui a pris le Sénégal, qui a pris le Sénégal, qui a pris le Sénégal. J'ai pris le Sénégal, parce que j'ai pris le Sénégal, le président de l'Observatoire pour le Pétrole et le Gaz. J'ai pris le Sénégal. Les partis politiques d'opposition, les sociétés civiles, les associations, les diasporales, qui travaillent dans le pétrole dans le monde, dans les grandes compagnies. J'ai pris le Sénégal. J'ai pris le Sénégal. Il a pris le Sénégal. Seignez, ce que vous dites, c'est le bâton. Il a pris le Sénégal. Nous enlèvent le Sénégal. Ce qu'il y a, c'est que nous prenons une partie et le prenons dans le budget national. Moi, je vais aller dans le baie, dans le festival, dans la tabac, dans l'education, dans la santé. Ils sont dans le budget national. C'est qu'il n'est pas la même partie, nous allons faire un fonds pour les génération futures. pour que les pétrole de 30 ans prennent à profiter. Mais le fond va le verrouiller. Le verrouillage est l'innovation. Il y a des décisions. Mais quand ils prennent leurs salaires, multipliés, affaires, ils prennent le pétrole, ils prennent le fond et ils prennent le plus. C'est pour ça qu'il verrouiller le fond. C'est l'innovation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loi. La 4ème innovation majeure. On a regardé que les Sénégalais ont voulu voir le pétrole à gaz. Parce que ça ne l'a pas. Ce qui est ce que nous allions comprendre. Le Sénégalais, lambda, doit comprendre qu'il n'y a pas de gaz. C'est pour ça qu'ils ont créé la loi sur le contenu local. Le local content. La loi sur le contenu local, en français, C'est la promotion des biens et des services nationaux ainsi que la promotion des PME et des PMI sénégalaises dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Madame Tahir, c'est ce qu'on dit. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous n'avez pas ici. Alors que Tahir, vous pouvez le faire. Vous êtes ici. 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 C'est ça. Nous sommes ici. Si vous avez un travail. Dans l'écosystème. On parle de tabac. On parle de restauration. On parle de géomatique. On parle de vêtements. On parle de sécurité. On parle de biens et de services. Tout ce qu'on sait, nous pouvons le faire. On ne l'aura pas. Personne ne l'aura pas. Il n'aura pas. On parle de géomatique. Qui peut faire un travail. Pour faire un travail. Les Sénégalais peuvent le faire. Et les dames peuvent être en place. Et les dames peuvent être en place. Les dames peuvent être en place. Vous savez. Vous savez, l'innovation majeure. Vous savez. Vous savez où les problèmes sont. Nous nous parlons. Nous savons ce qu'on a fait. Nous faisons le café. Nous faisons un café. Vous savez. Contrôle issues du conne. Nous faisons l'adhésion volontaire à l'ITIEU. C'est une initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Il y a un courriel qui a été en ligne, Rabi Saoudi, avec YNP, Petro-Gayé, qui a été en ligne, il y a des gens qui ont été en ligne, dans les contrats, les liqueurs, les mines, tu as fait un travail, un travail, un travail, tu as fait un travail, un travail, un salaire, tu as fait un travail, tu as fait un travail, tu as fait un site www.ityo.sn et tu as fait un contrat pétrolier, on a un contrat et on a un contrat, tu as fait un contrat, tu as fait un contrat. Si tu as fait un contrat, tu as fait un contrat, tu as fait un contrat en recherche, tu as fait un contrat, tout ça, tu as fait un contrat. Mais Bachir, si tu as fait un contrat, comme tu as fait un pétrole et un gaz, est-ce que l'école, des centres de formation, si nos enfants sénégalais, ils ne devaient pas venir, ils ne devaient déjà savoir ce qu'ils avaient. Dernière innovation majeure. L'état du Sénégal a créé l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG. Dans le site du INPG, tu as vu. INPG DAO, formé de 18 ingénieurs, des enfants qui ont entre 19 et 26 ans. Quand on a commencé, le pétrole sénégal a été pris. On a formé des 18, des 12 techniques de l'institut international qui ont été pris. qui ont été pris de la formation. Et on a travaillé. Si tu as fait des plateformes, les bateaux sont là. Si tu as fait des bateaux, ils sont là, 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 ils ont eaters, Ils ont des bateaux avec des femmes. ils à l'argent, ils ont pris des hélicoptères, ils font des vingt jours, ils sont là. Mais ils ont tous des bâques. Ils ont des bâques, ils ont des bâques, ils ont des bâques. Ils ont travaillé au sein du Saint Louis, un centre international de formation des apprenants pour les métiers du Pétrole et des Gans. Je l'ai financé à hauteur de presque 200 millions de francs Je l'ai donné à l'association de CNPJ Cette école, il faut que vous les formez Si vous avez un baccalauréat, vous avez un baccalauréat Si vous l'orientez, vous pouvez vous former pour que vous puissiez travailler dans l'offshore Nous sommes privilégiés d'hommes au Moly Parce que les zones qui sont en haute mer, poche étudière Tant qu'on est exploitées, il faut qu'on puisse travailler dans l'offshore Nous pensons qu'il n'y a pas d'offshore Il y a deux avantages Le premier avantage, c'est qu'il faut qu'on puisse travailler dans la sécurité de la zone Il faut continuer à travailler en amont Deuxième chose, c'est qu'il y a des gaz de pétrole Cela permet un repos biologique Il faut que les gens puissent bien dérouler Pour qu'on puisse travailler dans l'offshore Il faut qu'on puisse travailler Il faut qu'il n'y ait pas de l'offshore Il n'y a pas de l'offshore Il n'y a pas de l'offshore Il n'y a pas d'offshore Il n'y a pas d'offshore Il n'y a pas d'offshore Vous voyez ce que l'on a fait La question fondamentale On l'a réglée avec la question du contenu local C'est que j'ai immigré J'ai été dans l'Italie J'ai été pendant 20 ans Il y a eu pétrole et gaz Mais comment j'ai profité ? J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'écosystème Il n'y a pas d'offshore 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 J'ai eu une conférence au Pétrole Dans une sceintée de Palmarins Le Pétrole de l'Île de Salomir Du Denti, Dion Oir, Palmarins, Djiffère Il n'y a pas d'offshore Il n'y a pas d'offshore Il n'y a personne de s'apprécier Il n'y a rien Dans le plus près des pétroli Il y a des pétrole Et les Palmarins Ils n'ont demandé de l'écosystème Ils m'ont dit qu'ils ne savent pas de pétrole et qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils sont à Sangomar, ils sont à 60 kilomètres. Vous ne les voyez pas parce que les hélicoptères prennent le travail. Mais vous savez ce que vous faites. Lorsqu'il est venu, il n'y a pas de soucis. C'est ce qu'on a préparé. Vous l'avez fait. Ne vendez pas la terre, vous l'avez fait. Vous l'avez fait 20 ans et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, vous avez fait le contrat. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Mais à part la sensibilisation et l'information. Que vous devez vous apporter dans la communauté sénégalienne ici en Italie. Que doit-on comprendre? Que doit-on s'envoyer que l'homme sénégalais soit le bonhomme? Que vous l'avez fait. Maintenant, Petrosen. Ce qui est aussi la société nationale. Je vous le dis parce que le président observatoire n'est pas sous son contrôle. Vous savez, là-bas, moi, j'étais le consultant international, je l'ai fait. Tu ne peux pas s'éteindre à ce que tu parles pour qu'ils le connaissent. Moi, Président, je veux que tu rentres à Petrosen, à la Société Nationale. Si tu as une personne, tu l'as vu pour qu'ils le connaissent. C'est ce que c'est Petrosen. Petrosen a été créé en 1981. C'est un instrument d'application de la politique de l'Etat en matière pétrolière et gazière. Parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Maintenant, les multinationales avec toutes les chaînes de valeur ont un holding qui est à la maison. Il y a des filiales comme Petrosen, TS et Services qui ont fait des stations. Ils ont fait des déchets, des déchets, des déchets, des fatigues. Ils sont venus à Manda Douane, Gossas et Kérou. Et Saint-Louis. Ils sont venus à cette filiale. Les gens, Petrosen EP, Explorations et Productions, ils ont fait comme toi, ils ont fait 7 pétroles. Ils ont fait 7 pétroles. Ils ont fait 7 pétroles. Tu sais ce que c'est? C'est ce qu'il n'y a pas de savoir. Le Sénégal, ce n'est pas un pays pétrolier. C'est un pays pétro-responsable. Il y a une différence. Si les enfants sont venus en train de faire des formations techniques et professionnelles, ils ont fait des conseils pour être motivés pour qu'ils soient en train de travailler. Deuxièmement, si les enfants ne sont pas pu faire des stages. Ne vous laissez pas les enfants à venir ici. Ils ne savent pas. 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 Ils savent pas. Ils savent. Pour qu'on ait des gens, vous pouvez vous donner au Sénégal pour avoir stage. Si vous voulez, vous pouvez vous orienter. Si vous voulez parler de votre enfant, vous savez, ce que je veux, c'est que c'est l'air. C'est ce qui est le mot que je vais me donner. C'est-à-dire que mon téléphone est à l'Allemagne, l'Université de Mécanique Générale. Mais dis-moi que mon enfant est à l'examen de votre enfant. D'ailleurs, si tu l'as dit au téléphone, tu l'as dit, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce pays est à la croisée des chemins. Mais attention. Attention. J'ai besoin d'autres. Les gens qui disent, tu as dit, tu as dit, tu es libre. Tu es libre. Tu vois, le pétrole et le gaz ont une stabilité. Surtout. Et ce qu'on dit, c'est que tout ça, c'est l'élection des gens, des réunités et des gens. Parce que les gens qui ont, nous ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pris. 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 Ils le pent piercing. Ils le l'ont pris. Ils l'ont pris. On s' préparé. C'est l'exemple des pays pétroliers, en Norvège. Les Norvégiens, quand ils ont vu leur pétrole, ils ont appelé un iranien, un professeur. Ils ont appelé ce pétrole sur leur pays. Ils ont appelé ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé le pétrole pour réfléchir. Ils ont appelé le pétrole et la démocratie en double. Ils ont appelé leur pétrole pour attraper un pétrole. Ils ont appelé tous les pétrole parce que ceux qui ont fait ces pétrole. Ils ont appelé leur pétrole pour restaurer. Ils ont appelé leur réponse au-delà du pétrole pour une démocratie en pétrole. Ils ont appelé leur réponse. Ils l'ont appelé à Norvège. Nous avons choisi la démocratie et le pétrolier. Mais vous pouvez le dire. Nous avons choisi la démocratie, la stabilité et le développement d'un pays pétrolier et nous allons l'atteindre. Nous avons choisi l'écosystème de l'écosystème. Nous avons choisi l'émission. Peut-être que le président de l'Observatoire, c'est un observatoire citoyen. Nous sommes en dignité des Etats et des populations. Dupliquer, informer, former et accompagner les institutions publiques et privées. C'est le moment de la fin et je vous remercie. Je suis très heureux de dire que le pays est en train de se faire. Le pétrole est en train de se faire. Nous avons choisi l'émission. Nous avons choisi l'émission. Nous sommes en train de se faire. 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 Ce que vous voyez, c'est que l'institution de l'Observatoire, c'est la communication. Il est le directeur de la communication. chargé des relations publiques. Nous sommes en train de se faire. 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 Il y a des questions. Nous pouvons dire des connaissances. Cré options. La population peut être culturelle et politique. Pétrole, personne ne l'a politiqué personne ne l'a dit 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 c'est le holding il y a deux secteurs on peut dire l'exploration l'exploration c'est le trading et le service c'est le trading et le service le travail il y a des stations d'essence de l'assassin c'est le trading sénégalais les sénégalais quand le pétrole est dégagé il est en train de ne pas mais il est en train de ne pas il y a des prix alors cela a besoin de l'avancée il y a des dispositions avec des pétrole des pétrole d'un pays Il a un peu de pétrole. Il a un peu de pétrole et il a un peu de pétrole. La communication a un peu de pétrole et ne peut pas être le pétrole. Si ce que nous avons à faire, c'est que le soutien de l'évaluation, c'est que la communication est une petite. Les Sénégalais ne sont pas beaucoup de pétrole. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on va connaître les plus grands amis. C'est ce qu'on a dit à Ibrahima Bachir Dramé. C'est le directeur chargé de la communication. Ce qu'on a dit, c'est qu'on l'a dit. Parce que si on l'a dit, on peut y aller. Les directions aussi sont prises. Ils sont prises. Parce qu'il n'y a rien. C'est ce qu'on l'a dit. C'est ce qu'on l'a dit aux jeunes. Parce que les gens de Sénégal, qui sont très nombreux, se sont prises sur les contrats du pétrole. Ils ont dit qu'on l'a dit. C'est ce 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 qu'on l'a dit. On l'a dit qu'on l'a dit. Il parle du pétrole et du gaz. Ils ont des sociétés. Ils veulent des gens. Donc on l'a dit. Si on l'a dit. Ils vont se faire dans l'organisation. Ils vont se faire dans l'organisation. Ils ne peuvent pas faire. Il n'y a pas une coloration politique. C'est ce qu'on l'a dit. C'est pour le peuple sénégalais. Ils doivent y penser. C'est ce que nous sommes tous en Italie. Les initiatives du Conseil général, ont dit qu'on l'a dit. Ce qui est en 왈. Ce qui est très AM de vie. Le faute du Sénégal. Le faute de l'étranger. Le faute de l'étranger. Le fait de la rémunération. Le fait de l'étranger. Le fait de l'étranger. pour la vie. Les Sénégalais, ils ont mis en tête et ne font pas de sa famille avec les gens et je ne sais pas les gens pour leur améliorer Et quand on les a dit que ce sont les gens qui ont vécu dans le pays les tout à fait. En fait, ce sont les gens qui ont mis en tête et qui ont mis en tête et qui ont mis en tête et qui ont été pour la vie. C'est ça qui nous a dit qu'ils sont nésiés intermédiaire du pétrole. Car le secte, l'électionne et l'électionne à la fin d'une entreprise qui a été faite dans l'exploration où ils ont appris le pétrole. Ce qui est faite dans le pétrole, c'est que le métier est vraiment beaucoup de choses. C'est ce qui a été fait, tout le monde a été dit. Tout le monde a été dit. Quand ils ont dit, ils ont été déclenés J'ai l'impression que c'était à l'intérieur de l'église, de la presse. La dernière fois, c'est que les filles qui ont été en train de faire des choses, elles ont été en train de se faire des choses. Il y a eu ce qui est sur Bachir de la Meille, mais il y a tout ce qui est en train de le faire. Il y a eu des choses qui se font de l'argent et qui ne font pas de l'argent. Il va y aller ici, il va y aller. Il va y demander à ce qu'il faut. Si elle a une société qui a créé, elle a créé avec ce qui est là. Elle va l'accompagner et l'appeler. Réoumi n'y a rien. Il y a des barraques qui s'appellent à Réoumi. Il y a des gens qui peuvent se dérouler. Mais quand ils l'ont défait, c'est ce qu'on doit faire. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada